... Merci beaucoup, Aura Blasiz. C'est très difficile de commencer après une présentation comme celle-ci. Le produit est largement survendu et c'est très difficile de passer après toi, Asseline. Je vais essayer d'être à la hauteur, je vais essayer de vous raconter des histoires qui pourraient vous intéresser. Je vais m'inscrire sur plusieurs niveaux pour pouvoir raconter un peu mon parcours. Trois phases dans mon parcours, une dimension sur le temps, et puis trois valeurs principales, un autre axe. Donc une approche un peu multidimensionnelle, pour vous raconter un peu ce que j'ai fait depuis 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Trois phases principales qui ont démarré en France, il y a plus de 20 ans, sur des sujets autour de la data, du digital, des solutions innovantes. Et j'arrive en Tunisie et je me lance sur des projets totalement nouveaux, sur lesquels personne n'était encore positionné à l'époque. Tout le monde me regardait comme une ovni, j'avais à peine 24 ans. Tout le monde se disait, mais d'où elle sort ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle vend des projets qui sont des projets de niche, la niche de la niche, et elle vient parler informatique, et c'est une femme en plus. Pour qui elle se prend ? Et à l'époque, je me souviens d'une réunion chez un grand compte, un grand opérateur télécom, d'ailleurs mon premier client en Tunisie. Et une équipe de jeunes, beaux, intelligents, de gens qui étaient sûrs d'eux, de gens qui étaient forts et que je regardais comme, en fait, des dieux vivants, étaient en train de me juger. Et ils se marraient tous entre eux pendant que je parlais, parce qu'effectivement, j'étais un peu hésitante, j'étais un peu frileuse, pas tout à fait à l'aise. Et j'ai quand même remporté ce projet qui valait à l'époque plus d'un million de dinars. Imaginez, il y a 20 ans, plus d'un million de dinars, une jeune de 24 ans qui rentre de Paris. Alors je vais faire des allers-retours dans le temps. Comment j'ai ouvert ce projet en Tunisie ? J'étais allée voir mon employeur de l'époque pour lui dire « Ces métiers-là sur lesquels nous sommes positionnés, ils n'existent pas en Afrique et au Moyen-Orient. Et on a là la possibilité de pouvoir changer la donne. On a là la possibilité de faire des choses que personne n'a déjà faites. » Et puis il me dit « Bon, tu sais, je sais que t'es tunisienne, je sais que t'adores ton pays, mais faire des choses en Tunisie, nous qui sommes sur le très haut de gamme du conseil et de l'ingénierie en système d'information, on t'aime bien, mais peut-être pas tout de suite. » Et là, j'ai deux choix. Soit rester dans cette grosse boîte en France, soit rentrer quand même en Tunisie et me lancer. Et je lui propose quelque chose, je lui dis « Je vais rentrer en Tunisie, je vais démarrer toute seule. Je te demande une chose, c'est de me confier quelques bouts de projet. Fais-moi confiance sur quelques bouts de projet. Première phase de ma carrière. On me fait confiance pour réaliser des projets depuis la Tunisie pour des clients en Europe sur des sujets autour de la data, de la business intelligence. Et là, effectivement, une fois que j'ai commencé à faire mes preuves, à réunir des gens autour de moi, des experts qui arrivaient à convaincre des clients et à réaliser de beaux projets, finalement, une entrée dans le capital de ce partenaire s'opère 4 ans plus tard. Deuxième phase. Donc on est 4 ans plus tard et j'ai ce grand groupe français qui rentre dans mon capital et qui passe de client à partenaire actionnaire. Et là, on accélère. On accélère très fort. On ouvre au Maroc. C'est pour répondre à Ablazis. On va vers le Moyen-Orient. On vend des projets en Europe et on vend des projets aux Etats-Unis. On atteint 480 personnes. Troisième phase de ma carrière. Un grand opérateur souhaite nous racheter. Souhaite racheter le groupe Business & Decision. Et là, c'est un moment très douloureux. Et pour revenir à ce que disait Slim tout à l'heure, un parcours est fait de doutes, effet d'hésitations, effet d'émotions, et ça n'est jamais linéaire. Et un grand moment de doute se pose à moi. Est-ce que je dois avancer dans un process de vente ? Est-ce que je dois bloquer ? Est-ce que je dois faire un LBO ? Et toutes les options, en fait, sont là. On les aborde. On travaille dessus pendant un an et demi entre plusieurs équipes, avec des investisseurs, avec les détenteurs des actions. Et au final, on opte quand même pour une sortie. On vend Business & Decision au groupe Orange, donc un grand groupe, et qui aujourd'hui a repris 100% du capital. Du coup, je fais mon exit. Tout entrepreneur rêve de cet exit-là. Pourtant, moi, j'avais beaucoup hésité. Sauf que les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Et c'est ça qu'il faut se dire. Même quand on a du mal, par moment, on le fait malgré tout, et c'est pour une bonne raison que les choses arrivent. Donc j'ai fini par vendre mes actions. Je vais dire qu'on a négocié en optimisant. Et je suis repartie sur deux projets d'entreprenariat. Le premier, l'éducation numérique, l'école d'ingénieurs, Olberton. Le deuxième, je reviens à mes amours premiers, un spécialiste autour de la data et du digital. Alors, je vous ai parlé d'un axe dans le temps. Je vais faire vite maintenant pour vous parler d'une dimension autour de trois valeurs. Les valeurs qui m'ont guidée tout au long de ce parcours, et je rejoins Slim parce que c'est quelque chose qu'il a longuement abordé, sont des valeurs humaines. Dans nos métiers, mais je pense que dans tous les métiers, c'est le cas, il faut faire les choses avec ses tripes. Il faut faire les choses avec amour. Ablaziz m'a dit, Slim va parler du bonheur, toi, tu vas parler d'amour. Et je pense que bonheur et amour vont ensemble. Et donc, quand j'ai démarré, en fait, ma carrière, quand j'ai vendu mes parts, quand j'ai redémarré, ce qui a fait ma réussite, finalement, ce sont des gens autour de moi. Ce sont des équipes, des personnes de valeur, de grande valeur. C'est des personnes qui ont su, en fait, montrer des qualités humaines et techniques extraordinaires et qui étaient souvent meilleures que moi. Certaines sont là. Le talent manager Manel, qui m'accompagne depuis, maintenant, 18 ans, Rime, je vais taire le fait que tu sois ma soeur, mais qui m'accompagne aussi depuis de très nombreuses années. Et j'en passe. Une équipe, en fait, de gens hors normes, hors pairs, qui m'ont inspirée de la même manière que j'ai pu aussi les inspirer, qui m'ont tendu la main dans les moments compliqués, qui ont été meilleures que moi, qui m'ont guidée. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait, finalement, notre force et notre réussite. C'est ce qui a fait ma force à moi et ma réussite. Deuxième valeur très forte, c'est l'innovation. La capacité à oser. Oser innover dans les méthodes, oser innover dans les outils, oser innover dans l'approche. Et c'est ce qui a fait aussi que, tout le long de mon parcours, je n'ai jamais essayé d'être un follower. Quand je suis arrivée en Tunisie, je me suis dit, j'ai la possibilité maintenant de jouer sur un terrain vierge, sur des métiers où personne n'était positionné. Et c'est ce qui m'a permis de me positionner en leader, c'est ce qui m'a permis de recruter les meilleurs experts, de les former et d'en faire des experts internationaux qui, eux-mêmes, se sont développés partout dans le monde. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'innovation, il faut qu'elle soit omniprésente dans la méthode avec laquelle on aborde les marchés, dans la façon avec laquelle on aborde les projets et dans notre manière aussi de manager. Troisième valeur, primordiale à mon sens, c'est l'impact. L'impact qu'on peut avoir sur son écosystème. Réussir, c'est bien. Donner, c'est bien. Prendre, c'est bien. Donner, c'est mieux. Et aujourd'hui, ce qui me rend très fière, ce qui me donne beaucoup de satisfaction, c'est pas tant les business que j'ai créés, c'est pas tant les entreprises où j'ai réalisé des choses, où j'ai gagné des projets, où j'ai transformé, en fait, des deals en succès. C'est le fait que j'ai pu, par moment, d'une certaine manière, impacter un écosystème. Impacter des gens, la vie de certaines personnes, à travers l'associatif, à travers des réseaux. Et donc, c'est pour ça que ce type d'initiatives sont primordiales. N'hésitez pas à jouer un rôle dans vos écosystèmes. Et ne le faites pas en attendant un retour immédiat, mais le retour sera là. Le retour viendra sans que vous soyez, en fait, en attente de ce retour-là. Et je vous conseille, en fait, puisque moi, ça m'a énormément épanouie, de... Quand vous avez des moments de doute, quand vous avez des moments compliqués, au lieu d'aller voir un psychiatre, essayez d'aller voir... N'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est pour dire que c'est un antidépresseur extraordinaire. Dans des moments très, très compliqués de ma carrière, ce qui m'a énormément apportée et nourrie, c'est l'écosystème autour de moi. C'est des gens avec qui j'avais tissé des liens en dehors de mon business. Le réseau Entreprendre, on en parlait. TACT, qui s'est créé juste après la Révolution. La Fondation Tunisie pour le développement. La French Tech. Ça m'a ouvert, en fait, des perspectives auxquelles jamais je n'aurais pu, en fait, aspirer, auxquelles je n'aurais jamais pu... que je n'aurais jamais pu atteindre. Ça m'a permis de connaître des gens extraordinaires. Et donc, je vous incite à le faire. L'impact et le réseau autour de cet impact-là. Ces trois valeurs, qui sont primordiales, ont été clés dans mon parcours. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à mettre l'humain, l'innovation et les réseaux avec tout ce qui est associatif pour pouvoir changer la donne et rendre une fois qu'on a reçu. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Waouh, 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 waouh ! Alors, il est où le psychiatre, là ? Il est où le psychiatre, il est où le psychiatre ? Ah, t'as les questions, on s'y a pas de... Bon, sincèrement, Naila. Dans le monde entier, en France, en Tunisie, aux Etats-Unis, les plus gros patrons, le CAC 40 en France, ce sont des hommes. On en a marre ! C'est des ogres. Et aujourd'hui, le monde est en train de changer. On veut des femmes. Et comme tu vois très bien, en Tunisie, les trois sélectionnés en chef de gouvernement, ce sont des hommes. On en a marre des hommes. Merde ! Sincèrement, tu connais le système. Comment éliminer les hommes et garder les femmes, et moi avec vous, si possible ? Non, je ne veux surtout pas éliminer les hommes. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'hommes qui m'ont aidée dans mon parcours. Donc, restez là, on vous aime. Femmes, on vous aime. Moi, je vais dire hommes, on vous aime. Non. J'ai envie de dire aux femmes de se sentir libres pour agir et pour entreprendre et pour réaliser des choses. Les qualités qui font que les hommes réussissent, on les a. Il faut croire en nous. Mais je pense que je suis dans le commonplace de répéter ces phrases-là parce que finalement, tout le monde répète la même chose. Le seul message, peut-être, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans l'entreprenariat, je ne me suis jamais sentie femme qui entreprend. Je me suis toujours sentie, en fait, une personne qui agit, qui fait des choses, qui avance. Donc, ne vous regardez pas comme un genre. Regardez-vous comme une compétence capable de changer la donne. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense que les femmes utilisent moins les réseaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, il faut inviter, il faut proposer à vos amis, eux, à des femmes de venir parce que c'est très important qu'il y ait, en fait, ce type d'événement et ce type d'occasion pour que les femmes puissent se mettre en avant et qu'elles puissent croire en elles. Dernière chose, souvent, quand les femmes atteignent des postes à responsabilité, elles se sentent obligées d'agir comme les hommes. Elles se sentent un peu obligées d'avoir un peu plus d'autorité, de montrer les muscles, etc. Moi, j'ai envie de dire que ce qui fait qu'on réussit, c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous. C'est vraiment les spécificités, consensuels, nos qualités à nous en tant que femmes. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. C'est ce qui fait qu'autour de nous, on va avoir des équipes épanouies et c'est ce qui fait que les équipes restent. Donc, utilisez aussi vos qualités qui sont propres à vous. Néhla, merci beaucoup. Merci, Néhla. Bravo. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada